Cette botte de paille est peut-être l'énergie du futur. Ici, à la centrale de co-génération de Petsch, dans le sud de la Hongrie, on brûle de la paille et des copeaux de bois pour produire de l'électricité et de la chaleur. L'usine génère ainsi 85 mégawatts et chauffe 80 000 habitants sur les 150 000 que compte la ville. L'incinérateur utilise un système de grille à vibration qui éparpille la paille qui arrive ici pour la brûler de manière homogène. La chaleur dégagée fait chauffer l'eau du réservoir, au-dessus, qui produit de la vapeur et qui, à son tour, fait fonctionner des turbines qui produisent de l'électricité avec le générateur. Ensuite, la vapeur, qui est une véritable énergie verte, est réutilisée pour chauffer la ville de Petsch. L'approvisionnement en bois et en paille se fait de façon planifiée, conforme aux normes européennes de développement durable. La centrale n'utilise donc pas d'énergie fossile, une première pour une ville de cette envergure. En général, des centrales qui utilisent de la biomasse utilisent également soit du charbon, soit du gaz. Nous, l'originalité de cette centrale, et je crois qu'à ce titre, c'est la plus grande centrale d'Europe de co-génération, qui utilise uniquement de la biomasse, donc du bois et de la paille. Grâce au bois et à la paille, la facture de chauffage du contribuable a déjà baissé de 12% en 2011. Et la nouvelle centrale a diminué les émissions de gaz à effet de serre de 150 000 tonnes de CO2 par an. Une aubaine pour la ville et pour les 100 000 agriculteurs qui fournissent les 200 000 tonnes de paille par an nécessaires à la centrale. Ils se partagent 13 millions d'euros, une somme importante injectée dans l'économie locale. Grâce à notre contrat avec l'usine, notre chiffre d'affaires a été multiplié par 10. Bien sûr, il a fallu réaliser des investissements importants de notre part. Nous avions un parc de machines tout à fait inadéquat. Nous avons donc dû acheter un camion plus grand, un tracteur plus fort et une machine à faire les mottes. La construction de la centrale a coûté 80 millions d'euros. Le projet n'est rentable que grâce à un mécanisme de rachat de l'électricité verte à un prix supérieur au marché. Ce type de support existe partout dans l'Union européenne qui l'encourage pour atteindre les objectifs fixés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.